Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se bouinfrer des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Quand le jeu vidéo n'est pas omnubilé par le fait de se vendre par palette, il arrive que certaines créations prennent le parti pris d'un message fort. C'est le cas de I Was A Child, développé par des élèves de l'imprononçable école E.M.J.M.I.N. Le jeu vous met dans la peau d'une fillette sur fond de guerre civile, un puzzle game aventure qui abordera le triste thème des enfants soldats. L'univers est un monde métaphorique en papier qui représente le monde intérieur d'une petite fille face à la douleur de la torture qu'elle est en train de subir par des soldats. La véritable force du jeu vidéo, c'est qu'il peut tout à la fois être un objet ludique, un objet esthétique et un objet politique. Ces deux derniers points étant délibérément oubliés dans les derniers AAA sortis, on ne peut que se réjouir de voir de petits projets prendre le contre-pied des gros éditeurs en nous proposant des expériences engagées et donc engageantes. Maintenant que la configuration recommandée pour l'Oculus Rift est connue, on va pouvoir le dire sans trembler des genoux. L'écrasante majorité du parc de PC portable peut aller voir ailleurs s'il y est. Il est recommandé une configuration digne d'un PC fixe de joueur. Les recommandations officielles font état d'un processeur Intel à 200€, le i5 4590 et une carte graphique à 350€, la GTX 970 ou la Radeon 290. Le tout avec 8Go de RAM et deux ports USB 3.0. Il sera demandé à votre PC de faire tourner un jeu en 2160 par 1200 en 90 images par seconde, tout en supportant les calculs de mouvements. Si Facebook voulait faire de l'Oculus un objet de grande consommation, alors je n'aimerais pas être celui qui devra lui annoncer la nouvelle. Cette nouvelle est probablement bonne pour Sony, car avec sa résolution inférieure et sa compatibilité avec la PS4, le projet Morpheus se positionne à l'inverse de l'Oculus. Car le casque de Sony est susceptible de se diffuser en grand nombre en se la jouant en plug and play avec la PS4. Il est prévu que le casque de Sony fanfaronne aussi à l'E3, même si sa sortie attendra la première moitié de l'année 2016. L'image que véhiculeront les casques de réalité virtuelle sera plus importante pour leur succès de masse que leur performance technique. Déjà que le jeu vidéo n'est pas toujours très bien connoté socialement, le challenge pour ces casques sera surtout de ne pas se traîner uniquement une image de produit réservé aux fans d'informatique souhaitant se plonger dans un monde virtuel. Si seules les grosses configs l'accueillent, le produit risque de se marginaliser et pourra donc compter sur les émissions de télévision pour le ridiculiser en caricaturant ses utilisateurs. D'où l'importance que les consoles viennent à la rescousse de cette pratique en donnant à l'expérience virtuelle un côté accessible et répandu à la chose. Quand on constate que dans la vidéo d'annonce de l'E3 de Nintendo, le Virtual Boy est présent pendant 7 secondes, j'ai du mal à croire que seul Sony représentera la réalité virtuelle sur console. The Witcher 3 est sorti et c'est un bon exemple, un bon exemple de la chorégraphie observable sur le net à la sortie d'un jeu. En 1, je regarde si j'ai bien fait de choisir le support PC ou PS4 ou Xbox One avec les comparatifs visuels. En 2, je me demande si on s'est pas trop foutu de ma tronche lors des présentations du jeu avant sa sortie. En 3, je constate que le net est inondé de stream qui me spoil comme il faut les mécanismes du jeu. Et comme d'habitude, en 1, je découvre que c'est plus beau sur PC mais pas de quoi se relever la nuit, car les jeux sont d'abord pensés pour tenir sur les consoles qui représentent la majorité des clients. Comme d'habitude, la PS4 monte plus haut en résolution que la Xbox One mais pas de quoi créer un jour férié en hommage. En 2, je découvre que c'est moins beau que lors des conférences mais c'est logique puisque les présentations sont faites sur des maps close où le monde ouvert n'est pas encore implémenté. Comme d'hab, les présentations n'ont pas pour but de nous faire tester ce que sera le jeu mais juste d'attirer notre attention. En l'oubliant, je me suis encore monté le bourrichon. En 3, si j'oublie de regarder les streams immédiatement, je ne pourrai plus en parler en société, car d'ici 3 à 4 semaines, tout le monde sera comme… The Witcher quoi ? Euh… je connais pas… je… C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !